Il y a des jeux pour lesquels on attend beaucoup trop pour les faire, qui subissent des transformations à cause des améliorations qui ont été apportées à la formule par la suite, et remettre dans le contexte n'est jamais chose facile. Au mieux, on relativise sur les graphismes, la musique ou même la technique de manière générale, mais si un jeu vous a déplu pour son propos, peut-on réellement dire j'arrive trop tard, je ne peux en parler en toute objectivité ? Après mûres réflexions expliquant grandement le retard de cet épisode, je vais vous donner ma réponse à la fin de cette vidéo. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Final Fantasy 3, un jeu qui aura eu pour moi l'effet d'une demi-amertume. Croyez-moi, c'est toujours un mauvais passage que de ne pas avoir apprécié un Final Fantasy. En tant que fan d'une grande partie de la saga, c'est presque un échec personnel, comme si je ne pouvais pas, au final, apprécier cette grande saga dans son intégralité. Ce Final Fantasy 3 a pourtant de bonnes idées, mais je pense que je suis arrivé trop tard, que j'ai placé trop d'espoir dans cette aventure, et que je n'étais de toute façon pas capable d'apprécier à sa juste valeur cet opus de la grande saga qu'est Final Fantasy. Je n'ai pas détesté le jeu, mais il reste un goût assez amer malgré les 16 heures qui ont constitué mon expérience sur le jeu. Mais avant de commencer, revenons là où nous avions arrêté l'histoire de la saga. Final Fantasy 2 est un moins franc succès que Final Fantasy 1er du nom, et ce surtout à cause d'une vente localisée seulement au Japon lors de sa sortie. Vendu quasi exclusivement avec son prédécesseur dans des compilations, c'est sans doute un des Final Fantasy les plus sous-estimés de la saga. C'est quelques temps après la sortie de ce deuxième opus que le développement du troisième est en cours de route, avec une équipe un petit peu moins conséquente puisque Square sera en train de se mettre à jour concernant l'arrivée de la Super Famicom. Mise à jour technique qui empêchera aussi Square de proposer une version anglaise pour ce Final Fantasy. Mais plus petite équipe ne veut pas dire jeu moins fourni, et à part un développement un peu plus long qui mettra un an et quatre mois au lieu des douze qui ont séparé Final Fantasy 1 et 2, la production n'est pas en reste. Final Fantasy 3 sort le 27 avril 1990 sur Famicom, et sera tellement riche en contenu que la cartouche est pleine à craquer. Ce qui empêchera Square de faire un portage décent avant l'arrivée de la version DS en 2006. Une version Wonders One Color était prévue mais ne fut jamais officiellement annulée, et dans la tradition de Square, tout un fleurilège de portage sera imaginé. Sur PSP, la console virtuelle de la Wii, Android, iOS puis Steam, en terminant par des ventes comprises avec la Famicom Mini. C'est au total pas moins de 1,4 millions de copies vendues sur la Famicom, dépassant l'exploit du premier et ce uniquement au Japon. Mais le véritable succès du titre se fera avec la version DS, avec pas moins de 2 millions de copies vendues. C'est au total près de 4,8 millions de copies qui seront vendues au travers de toutes les plateformes et du monde. Le jeu propose de mettre en place une véritable alternance entre les bases des systèmes de jeu de la saga. Final Fantasy 1 avait un système de classe. Final Fantasy 2 proposait un système avec des personnages spécialistes, et Final Fantasy 3 lui propose un autre système de classe. Cette alternance va s'effectuer jusqu'au 6ème épisode, où Final Fantasy 7 coupera avec cette tradition. On y note des avancées notables, comme l'auto-ciblage, car si avant un personnage tué un ennemi et que celui d'après avait prévu d'attaquer le même, l'action était annulée. On note aussi l'apparition du fond bleu au lieu du fond noir pour les menus, qui est encore un pas de plus vers tout ce qui fait l'héritage de la saga. Niveau graphique, la version Famicom a le même moteur que Final Fantasy 1 et 2, et change un peu le système d'affichage lors des combats. Le portage sur DS est quant à lui très joli et fait très bien avec les limitations techniques de la machine. Pour ce qui est du portage team, bah... gauche que c'est mal animé ! Et devinez sur quelle version je suis ? Il faut cependant savoir que le remake DS est à la base de tous les portages qui suivront, et qui dit remake dit nouveauté. Le début du scénario change assez brutalement. On avait dans la version Famicom des anonymes et on reprenait les mêmes ficelles du scénario de Final Fantasy 1, et les personnages n'avaient pas de personnalité. Or, dans le remake, bah c'est pareil, sauf qu'on nomme et qu'on donne un semblant de background à nos personnages. On essaye bien de nous faire croire à des développements entre eux avec la séquence d'intro. Mais si cette scène a le mérite de ne rien spoiler, c'est surtout parce que beaucoup de ce qui est présenté n'est pas dans le jeu. Le début du jeu essaye bien de pousser le développement, mais à quelques exceptions près souvent tirées par les cheveux, c'est tout ce qu'on aura. Pour ce qui est du scénario, le pitch est assez simple, classique même, mais pas en reste d'autant que la découverte du monde est plutôt intéressante et bien pensée. On retrouve encore une fois cette histoire de cristaux, en introduisant Lunette, qui tombe dans une grotte avec un cristal au bout. Ni une ni deux, le cristal demande à Lunette de trouver les guerriers de la lumière, groupe dont il fait partie. Se lance alors le début du jeu, où il faudra nouer des liens avec les autres personnages, tout d'abord Ark, puis Rephia et enfin Ingus, le tout dans une quête pour sauver la princesse Sarah. Il retourne alors voir le cristal du vent et se voit confier la tâche de restaurer l'équilibre dans le monde, avec en supplément les fameux jobs. Et cette fois-ci, pas de partie résumée du scénario, ne serait-ce que pour vous donner envie de le faire vous-même. Par contre, il y a quelques explications et passages qui vont vous spoiler un peu, mais le scénario n'est pas non plus plein de rebondissements, donc pas de soucis. L'univers de ce jeu est vraiment cool, mais ça s'arrête là. Si c'est toujours de l'héroïque fantasy avec quelques soupçons de technologie ici et là très bien ancrés, ça reste très basique. Le fait que le premier monde soit tenu simplement par une tour et qu'il soit bordé de nuages rend déjà l'univers assez sympathique, et ce même si on en fait très vite le tour. Sauf que ça s'arrête vite quand on libère le monde de la surface, parce que lui il n'a rien de bien spécial et on en revient à regretter les péripéties de la première partie du jeu. Non pas qu'il soit mauvais, mais c'est juste incroyablement quelconque. Et si on n'en apprend plus sur le réel destin du monde et le rôle des héros de la lumière, le continent flottant était plus original et rythmé que le monde de la surface. On y retrouve des clichés un peu gros et des facilités qui, même si elles ne l'étaient pas en 1990, embêtent un peu le néophyte qui joue maintenant. Tout le mystère et les enjeux du continent flottant dévoilent malheureusement une intrigue un peu trop classique, avec aucun réel acteur à part nos quatre héros qui n'ont pas de personnalité. Et c'est dommage parce que autant on avait notre corps de trois personnages dans la même veine dans le précédent opus, autant il y avait des personnages qui avaient le temps de se développer, sommairement certes, mais on n'en demandait peut-être pas plus. Le personnage le plus développé dans le jeu est peut-être celui de Cid, ou celui de Dash, pour sa fonction et son amnésie, et c'est sans doute le meilleur passage du jeu. Il y a aussi très peu de conséquences, comme avec la destruction du cristal de la terre, qui devrait poser beaucoup plus de problèmes à nos héros. Le roi qui ordonne à ses soldats de se battre entre eux sans qu'il y ait de réelle révolte est aussi un peu gros. Et en ce qui concerne la fin du jeu, j'aurais aimé un peu plus qu'une simple apparition d'un homme qui est censé être le méchant, mais qui en fait est contrôlé par quelque chose de plus grand. Pour moi, Square avait beaucoup fait avancer les intrigues avec le deuxième opus de la saga. Une cause plus noble qu'une quête des cristaux, qui amène à autre chose de moins linéaire dans sa façon de développer le scénario. Le méchant était présent, et même si peu apparent, on savait pourquoi on combattait cet homme. On se retrouve ici à combattre une entité qui n'a rien fait d'autre que d'être maléfique. Et je trouve ça assez simpliste, même pour l'époque et surtout après ce que Square a produit. Mais le scénario n'est pas tout à fait mauvais, et j'insiste car toute la partie sur le continent flottant est très sympa. Le mystère, cet océan de nuages, tout est assez agréable à parcourir malgré le manque de précision sur ce qu'on doit accomplir, et des situations un peu bizarres aussi. Et puisqu'on est sur le gameplay, autant continuer dessus. Ce Final Fantasy 3 se base comme dit plutôt sur un système de job. Système qui, même s'il n'a pas été inventé par Square, est pour moi un peu le sel de cette saga. Si le système de Final Fantasy 1 est assez basique et ne permet pas d'évoluer nos combinaisons au sein d'une partie, j'attendais beaucoup de celui du 3, qui devait poser les bases vraiment solides d'un système de nos jours éprouvés mais pas complètement exploré. Que ce soit celui de Final Fantasy 5 ou même les systèmes des différents Bravely, c'est un peu mon péché mignon, je dois bien l'avouer. Et Final Fantasy 3 réussit le coup de me prouver qu'il a bien fait d'être là avant tout le monde, mais pas tout à fait malheureusement. Je vais pas vous faire le pitch qui raconte comment fonctionne un JRPG. C'est du classique pur et dur, mais le système de job apporte quelques nouveautés. Déjà, les commandes spéciales comme sauter pour les chevaliers dragons, défendre pour les chevaliers, magie noire pour les mages noirs, etc, etc. Au-delà des classes dont le joueur sera libre de changer au cours de la partie comme bon lui semble, enfin pas vraiment mais on y reviendra plus tard, elles confèrent des statistiques différentes à vos personnages en plus de ces commandes d'action spécifiques. Donc au-delà du niveau de vos personnages, il y a les classes qui vont influencer leur rôle en combat. Bon, je suis pas tout à fait sûr de mes sources car j'en ai aussi qui disent le contraire, mais dans la version DS, les classes sont redynamisées avec l'ajout de niveau de classe, qui fait qu'on ajoute purement et simplement le farm dans un jeu déjà fort mal équilibré. Le problème venant du fait que les niveaux de classe sont beaucoup, mais alors beaucoup plus importants que les niveaux qui eux restent constants. Ce système, au-delà de rajouter une dimension farming qui me déplaît surtout parce que je suis un vieux con qui a plus trop de temps à perdre, introduit le fait qu'il faille presque à chaque changement de classe faire du leveling. Et ça, c'est quand on n'a pas de pénalité pendant une dizaine de combats, parce qu'on a changé de classe. La flexibilité du système est grandement entravée par ses ajouts qu'il n'y avait pas sur la version Famicom. Et franchement, bah c'est dommage de devoir ajouter cette notion de farm alors qu'il suffisait juste de changer l'équilibrage. Et quitte à ajouter des mécaniques d'évolution, pourquoi donner autant d'importance à la maîtrise de la classe ? D'autant qu'on est amené à avoir les dernières classes très tardivement. Et ça, ça casse complètement le rythme de l'aventure. Ça coupe la découverte et l'essai rapide d'autres techniques et compositions. Or, je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que je cherche dans un système comme celui-là. C'est essayer les différentes options, trouver celles qui me vont et qui sont viables le plus rapidement possible. Parce que là, c'est un frein au développement de stratégie pour les plus hardcore d'entre nous. Et un stop complet pour ceux qui veulent seulement faire comme ils l'entendent. Un autre gros point qui me chagrine un peu, c'est le système de magie pourtant très bon et bien pensé, mais tellement mal mis en place. On a, comme dans Final Fantasy premier du nom, différents paliers de magie et seulement trois emplacements pour apprendre une magie par palier. Ici, on retrouve le choix, qui même si l'interface est trop simpliste pour y voir clair, est une idée toujours aussi intéressante. D'autant qu'on n'apprend plus les magies, mais on les utilise en tant qu'objets équipés. C'est-à-dire qu'un mage noir n'est pas condamné à rester mage noir, car on pourra lui enlever les magies noires qu'il a apprises et lui donner des magies blanches. Autre nouveauté plutôt sympa, c'est de séparer les ressources par palier. Ainsi, on utilise le mana du palier qui correspond à la magie utilisée. Ce système est très bon, certes, sauf qu'on possède trop peu de mana pour lancer les magies les plus puissantes. Honnêtement, c'est un super avantage d'avoir des mages dans son équipe. Mais si on n'a pas farmé soit les éthers ou élixirs, soit le niveau de la classe, nos mages ne font pas un seul donjon entièrement sans tomber à sec. Du coup, on doit se rabattre sur les magies les moins puissantes. Mais quand les boss vous dégomment en deux coups par tour, vous préférez utiliser soin max plutôt qu'un petit soin. Et on arrive à un autre point assez complexe du jeu, car au temps sorti en 1990, ça passe, mais pas en 2006. Mon dieu que ce jeu est compliqué. Et là, il ne s'agit même pas de farm inexistant, il s'agit plutôt d'une courbe beaucoup trop complexe en termes de difficultés. Il y a des passages où on roulait sur les monstres, puis bam, le boss détruit l'équipe en trois tours. Les faiblesses sont trop accentuées, et coupler ça avec tous les défauts cités précédemment, et ce jeu peut vous rendre dingue. Qu'un jeu de 1990 soit compliqué, c'est presque pardonnable, mais pas un jeu de 2006. Surtout quand les mécaniques demandent si peu. Surtout quand la capacité d'adaptation est si pauvre. C'est une erreur monumentale. Et c'est pas parce que je veux des jeux simples, je veux juste pas farmer pour réussir. Bon, après, le jeu a quelques autres défauts, mais qui sont aussi à la base une bonne idée mal développée, comme le fait d'utiliser mini, crapauds et autres sorts pour pouvoir se déplacer ou entrer dans certains endroits. Malheureusement, c'est couplé avec un système qui oblige à faire attention à ces MP, et qu'en plus, ces sorts infligent des malus assez puissants. Mais ça dynamise un peu l'exploration, parce qu'il faut bien l'avouer, on s'embête assez vite en dehors des combats. Et oui, s'il y a bien une composante des RPG et JRPG qui est très souvent délaissée, c'est bien l'exploration. Un JRPG, un peu moins un RPG, se compose réellement de trois phases qui font partie intégrante du jeu, et les unes influent sur les autres. Si dans la plupart des FF ou même Dragon Quest, le système de combat et celui d'évolution sont des arguments de vente, on oublie trop souvent qu'une bonne exploration couplée au reste fait les meilleurs RPG. Et là, je n'aurai qu'un seul exemple, celui de Golden Sun. Et sans m'étaler sur le sujet, Final Fantasy 3 aura au moins essayé de dynamiser ses phases d'exploration. Si, et Famicom oblige, le background n'est pas non plus ultra développé, nous laissant que très peu d'infos à prendre chez les PNJ des villages, ces interactions sont intéressantes et cherchent à rendre cette phase trop souvent délaissée par le passé et l'avenir. En ce qui concerne les musiques, c'est du Uematsu tout craché. Le tout est vraiment sympathique sur Famicom comme sur DS, même si j'ai une préférence pour la version Famicom. La version réorchestrée a étrangement un sound design assez mal foutu, notamment sur les phases de vol, dont les hélices font beaucoup trop de bruit en plus de ne pas être en rythme avec la musique. Étrange quand on sait que c'est techniquement sur Famicom qu'on aurait le plus de mal à faire un sound design correct. Et ça vient sans doute de la version Steam qui, comme à son habitude, est fini à coup de pelle. Mention honorable pour la musique des boss en version Famicom, qui rend beaucoup mieux avec les sonorités de la console, lui donnant un aspect plus syncopé que la version réorchestrée. Beaucoup moins épique pour le coup. Même si c'est un point tout à fait pardonnable, on tourne très vite en boucle au niveau des thèmes de village ou de donjon, ce qui participe je pense à l'essoufflement qui se produit quand on avance dans l'aventure. Mais encore une fois, Famicom oblige, surtout quand on sait qu'il n'y a plus de place sur la cartouche. Ce jeu est malheureusement pour moi un Final Fantasy moyen. Beaucoup de bonnes idées, trop mal agencées, et ce, beaucoup plus que le second opus qui n'entravait lui pas totalement le joueur. Beaucoup de choix faits à posteriori sur le remake sont tout aussi discutables, comme le manque d'équilibrage et l'introduction quasi essentielle dans le jeu du farming dans la seconde moitié. Le jeu propose une liberté sur le papier et l'entrave histoire de rajouter du temps de jeu. Mais est-ce que je peux critiquer un jeu qui, joué en 2018 sur une toute autre version, est sorti en 1990 ? Puis-je utiliser les mêmes critères d'appréciation que j'utilise à l'accoutumer ? Ne serait-ce pas plutôt malhonnête de dire simplement que c'était une autre époque ? Je juge un jeu de nos jours, avec nos critères, parce que c'est à ce moment que j'y ai joué. Je n'ai pas forcément pris en compte l'aspect technique, qu'il soit graphique ou dû aux limitations de la machine d'origine, parce que ça n'aurait pas de sens. Par contre, juger de la jouabilité d'un jeu de nos jours n'est pas malhonnête, ni à relativiser complètement tout du moins. Je juge les idées et leur réalisation dans le jeu, qui, elles, ne sont pas transformées avec le temps. Mais je juge également plus la version de 2006. Alors comment faire la part des choses entre ce qui a été fait sur cette version et 16 ans plus tôt ? Il y a des ajouts qui ont rendu le jeu plus moyen que ce qu'il ne devait l'être à l'époque, mais il n'était pas non plus exempt de défauts, surtout au niveau de l'équilibrage. C'était sans doute un jeu fort sympathique à faire, mais que je recommanderais aux fans les plus hardcore d'entre nous. Pour finir, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas croire une critique au pied de la lettre. Faites-vous toujours vos idées avec d'autres avis si ça vous chante. Bref, ce jeu est moyen et croyez-moi qu'il manque ou de dénoncer ceci. Final Fantasy est ma saga préférée et faire cette critique me donne l'horrible et étrange impression de trahir ce qui m'a fait aimer le jeu vidéo. Mais je pense qu'il faut le voir comme étant un terrain d'expérimentation qui aura donné un Final Fantasy V plus évolué encore dans ses mécaniques. Et bien entendu, cette phrase était là pour relativiser. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada